Bonjour, je suis Anne-Cécile Brite, membre du collectif Manger autant du coronavirus et co-animatrice du réseau mix technologique Alimentation Locale. Je vais vous présenter les points que je retiens de l'étude Manger autant du coronavirus. Donc tout d'abord, ce que je retiens et ce qui m'a frappé dans cette enquête, c'est la place prépondérante qu'a pris l'alimentation dans nos vies pendant le confinement et après. L'alimentation c'est un besoin essentiel qui a été finalement négligé par toute une partie de la population par le passé et qui est complètement revenu sur le devant de la scène avec cette crise. D'abord parce qu'elle a été source de préoccupations pour toute une partie de la population, pour une population qui était en situation de précarité, mais aussi pour toutes les personnes qui se sont inquiétées au début du confinement et qui ont réalisé des stocks importants que ce soit de produits secs ou de produits frais. L'alimentation pendant le confinement ça a été aussi l'occasion de se la réapproprier via la cuisine en faisant plus de produits maison comme par exemple le pain et aussi de se reconnecter avec son territoire et à ses voisins avec le phénomène de groupements d'achats, d'entraides ou d'achats en vente directe auprès des producteurs de son territoire. Cette place importante ça a été l'occasion pour toutes et tous de prendre conscience des vulnérabilités et des fragilités de ce système alimentaire et notamment du système alimentaire agro-industriel qui repose sur l'appel à de la main d'oeuvre étrangère bon marché et saisonnière qui repose également sur une logistique importante sur de nombreux kilomètres parcourus par notre alimentation et également sur l'importation de l'étranger, d'emballages, de produits frais, d'alimentation animale etc. Nous avons également réalisé collectivement notre méconnaissance de ces systèmes alimentaires que ce soit au niveau individuel mais aussi au niveau des collectivités notamment en ce qui concerne les flux d'approvisionnement alimentaire de nos territoires. Finalement aujourd'hui on connaît assez mal quelle proportion de l'alimentation produite sur le territoire est consommée sur place et aussi quelle proportion provient d'un d'autres territoires voisins, d'autres pays, quels sont ces pays etc. Ce point m'amène à aborder le travail que j'ai pu mener à l'INRAE sur les flux d'approvisionnement de la ville de Montpellier et les résiliences de ces flux. J'ai constaté que les acteurs publics ne sont pas assez outillés pour comprendre l'approvisionnement sur leur territoire et pour le cartographier ce qui les empêche de pouvoir réagir rapidement en cas d'aléas majeures qui peuvent être de nature bien différente à la crise que nous venons de vivre comme par exemple des sécheresses qui réduisent potentiellement à très peu la production sur le territoire, des inondations qui peuvent bloquer des routes d'accès importantes pour la ville ou bien un manque de pétrole qui peut empêcher l'approvisionnement depuis d'autres territoires. La première recommandation que je souhaite faire c'est de chercher à mieux connaître individuellement et collectivement nos systèmes alimentaires, à mieux les comprendre, à se les réapproprier finalement et à mieux comprendre leurs failles et leurs vulnérabilités pour les rendre tout simplement plus résilients. Ceci nous permettra de faire face aux chocs multiples et imprévisibles qui ne manqueront pas de se produire dans les prochaines années. Ma recommandation c'est donc de chercher à améliorer collectivement notre résilience alimentaire dès maintenant et à tous les niveaux. Cela peut notamment se faire en re-territorialisant une partie de la production, en diversifiant nos productions et il y a encore bien d'autres exemples que vous pouvez notamment retrouver dans le guide vers la résilience alimentaire auquel j'ai contribué avec la situation des greniers d'abondance. Ensuite j'ai pu montrer sur mon travail de Montpellier l'importance des réseaux d'acteurs pour garantir l'approvisionnement des villes en cas d'aléas. De manière analogue, pendant le confinement les réseaux d'agriculteurs, de citoyens, de voisins ou encore d'AMAP ont été des leviers pour garantir un accès à l'alimentation et limiter le gaspillage. Ces réseaux qui permettent interconnaissance et entraide doivent être soutenus à différentes échelles si nous souhaitons collaborer vers la résilience alimentaire. Pour finir ma dernière recommandation serait de protéger dès maintenant le foncier et les emplois agricoles. Face à cette crise nous avons tous constaté à quel point les agriculteurs et les agricultrices de nos territoires nous sont précieux et nécessaires. Alors je pense qu'il faut les soutenir, prendre le temps de se connaître et préserver ensemble notre terre et notre biodiversité. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada